Bonjour les amis, c'est John Doe, une amie allemande m'a envoyé il y a quelques jours ce lien qui nous montre une photo de la Corse prise depuis la ville de Nice. Alors je vous lis déjà le titre de l'article, la Corse photographiée depuis Nice, la photo d'un vrai mirage. Je continue. L'atmosphère balayée par la tempête Zeus le 7 mars a donné lieu à une étonnante et superbe photo de la Corse prise depuis Nice à près de 200 km de distance. En vérité il s'agit plutôt d'un mirage de l'île de beauté. Explication. Bon, avant de voir les explications qu'il nous propose, moi, le mot mirage me rappelle quelque chose, pas vous ? Ce que vous voyez ici est un mirage. Ce n'est pas quelque chose que vous devriez voir, des bords du lac Michigan. On en a parlé hier soir, quand les conditions sont réunies sur le lac, on voit en fait un mirage. Bon, revenons à Nice et à la Corse et regardons les explications qu'il nous donne. La visibilité le 7 mars relevée à Nice, Calvi ou Ajaccio, était de l'ordre de 50 à 60 km, ce qui est la définition d'un air limpide selon Météo France, mais bien loin de pouvoir expliquer seul le phénomène. Dans le meilleur des cas, la distance la plus courte entre la Corse et le continent est de 160 km, entre le Cap-Corse et la ville de Nice, trois fois plus importante que ce qu'il était possible d'observer ce jour-là. Alors comment cette vue a-t-elle été possible ? En fait, il s'agit d'un mirage, explique Patrick Rebilloux, directeur du Centre Météo d'Ajaccio. Les trajets lumineux ne sont pas forcément rectilignes, suivant la stratification thermique de l'atmosphère, explique le météorologue. L'œil ne suit pas toujours une ligne droite pour transmettre une image, mais suit parfois le trajet de la lumière. Là, la lumière, dans une atmosphère très dégagée, associée à d'autres paramètres météorologiques, a suivi la rotondité de la Terre et a donné l'illusion d'observer en direct l'île de Corse. Une certaine température, un bon coup de vent comme celui qui a soufflé en tempête le 7 mars et la pluie associée dans les grains, ont lavé l'atmosphère et continué à rendre l'observation possible. L'appareil photo, qui fonctionne comme l'œil humain en captant la lumière, a fait le reste et donné cette superbe observation du mirage de la Corse. Bon, mirage ou pas mirage ? Il y a sur Internet des calculateurs de courbes terrestres. En voici un. Donc nous avons quelques données. La distance séparant la Corse du continent, de la ville de Nice en l'occurrence, et la hauteur à laquelle a été prise la photo. Donc la distance est 200 km et la hauteur à laquelle a été prise la photo est 10 m. Eh bien, si nous rentrons ces données dans le calculateur de courbure terrestre, nous devrions avoir un dénivelé de 2794,25 m, soit 2 km, 79. Faites le calcul vous-même. Je mets les liens de l'article de France 3 Corse ainsi que du calculateur dans la partie description. Et je vous laisse méditer sur la pertinence de l'article de France 3 Corse quand il parle de mirage. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501